Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Ardo Goupil pour une nouvelle vidéo. Sony sort sa FX30, une version APS-C de sa FX3. La FX3 étant une variante un peu plus ciné de la 7S3, mais à l'intérieur c'est pratiquement la même chose. Ce qui a bien évolué sur la FX3, c'est son rapport cinéma qui a évolué dans les menus pour avoir plein de choses vraiment très intéressantes. Donc je vous laisserai aller voir les caractéristiques. Ce n'est pas une vidéo cette fois où je vous montrerai toutes les caractéristiques pour vous assommer avec ça. Je voulais juste parler un peu de ce qui se passe pour un peu augurer ce qui se passera peut-être sur la 7R5. Donc voilà. Et du coup, ce qui va être intéressant sur la FX30, c'est qu'étant version APS-C de la FX3, elle sera beaucoup moins chère. Donc de ce que je vois ici, c'est 2300 euros. Donc c'est un peu plus cher qu'un X-H2, mais ce sera moins cher qu'un X-H2S. Et on est sur pratiquement le capteur Fujifilm, puisque la base est le capteur Fujifilm de 26 millions de pixels, mais avec une matrice de Bayer. Le capteur étant fait par Sony, je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et donc voilà, ce qui va être intéressant par rapport à la FX3, c'est qu'on va avoir de l'oversampling du 6K du coup avec ce capteur. Donc jusqu'à 60 images par seconde, on sera en 6K sur la FX30. Mais on aura aussi, et c'est ça qui va être intéressant sur cet appareil qui fait 2300 euros, le 120 images par seconde, non ralenti directement. Si les Sony restent un des seuls fabricants à vous proposer ça, et avec la 7S3, la FX3 et même le A1, c'est un des gros intérêts que va avoir Sony. Alors, il y a un compromis là-dessus, puisque vous n'aurez pas l'oversampling, mais il y aura un sampling 1 sur 1. Donc c'est un capteur crop 1.5 avec un autre crop 1.5 par-dessus. Donc voilà, c'est assez élevé, mais du coup, vous aurez quand même votre 120p que vous pouvez utiliser en vitesse normale et faire du speed ramping avec, donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Le problème par contre que je vais avoir avec la caméra, que je commence à avoir avec Sony, c'est que pour moi, c'est les caméras les plus fiables, avec le meilleur autofocus du moins en vidéo, enfin le plus, comment dire ça, celui qui serait le moins perturbé et qui reste le plus, enfin avec les caractéristiques les plus simples à utiliser, donc les appareils les plus fiables pour faire de la vidéo au final. Mais en termes de collecte et tout ça, on n'évolue toujours pas là-dessus. Donc certes, ce sera très très facilement lisible par vos ordinateurs, mais il n'y a rien de fou, il n'y a pas de l'open gate, il n'y a pas du 6K direct. Sony se refuse toujours à faire ça, ce qui est quand même assez dommage sur un appareil photo, enfin un appareil photo, une caméra, puisque la FX30 peut, comme la FX3, prendre des photos, mais il n'y a pas d'obturateur mécanique dessus, c'est quand même un petit peu dommage. On va avoir maintenant des caractéristiques techniques supérieures sur d'autres appareils qui font de la vidéo. Et, comment dire, ça peut faire en sorte que d'autres, enfin que des personnes, Von Veuil puissent forcément utiliser Sony, ce qui est un petit peu dommage avec ça. Mais sinon, la qualité pour 2300 euros reste vraiment exceptionnelle, puisqu'on a toujours cette super ergonomie qu'on va avoir dessus, avec tous les boutons personnalisables comme vous le voulez, en option, la possibilité d'avoir le même adaptateur XLR que sur la FX3. Oui, là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, donc si vous voulez vous en servir avec juste des micros, vous n'êtes pas obligé de payer 400 euros plus cher, mais vous avez l'option quand même de l'acheter. Et si vous avez déjà une FX3, vous l'aurez la poignée, il n'y aura pas besoin de l'acheter, donc ça fait des frais en moins. Enfin, reste encore le problème qu'a Sony, enfin, jusqu'à ce que leurs cartes deviennent moins chères, des CF Express de type A, qui sont horriblement chères. On est toujours sur pratiquement 400 euros, un petit peu, je crois que c'est 360 euros sur une 160 giga. Ils sont enfin décidés à faire, parce qu'ils les sortent en même temps, des cartes 320 gigas et 640, c'est ça, gigas. Mais le prix, c'est pour la CF Express A, 640 gigas, on est à 1350 euros, et la 320, on est à 710. Donc, voilà, moi, je préfère mieux acheter ça, là, pour mon R3 ou mon XH2, et je m'en sors avec 512 gigas avec la même base de vitesse. Même pas, d'ailleurs, je pense que c'est du VPG400, les CF Express de type A, donc une base 400 émoseconde, donc ça fait un peu mal, et c'est le max, 800 émoseconde sur ces cartes-là, alors que, voilà, ça, c'est pas la meilleure carte CF Express de type B, mais c'est la base aussi là-dessus, enfin, c'est la base 800, bon, même si la vitesse max, c'est 850, mais ça fait des cartes très très chères pour pas grand-chose, et mine de rien, la 7.4 qui me filme, c'est l'appareil photo qui a les cartes les plus chères que j'ai achetées, c'est-à-dire que le R3 que j'ai, là, qui est dans mon sac, il a besoin de moins cher en cartes que mon A7-4, parce que j'ai une SDV90 Prograde là-dedans, et une CF Express de type A Prograde aussi, qui m'a coûté un petit peu moins cher, mais de base, elle vaut 400 euros, ou encore une fois, 360 euros, donc voilà, c'est déjà assez dommage, donc on se dirige vers ça sur aussi l'A7-R5, donc un appareil photo qui sera au-dessus de 4000 euros, plus des cartes qui devront, comment dire, aller dedans avec une définition qui sera assez énorme, donc, comment dire, ça, ça va un peu douillet, et du coup, en termes de format vidéo, ça ne sera pas la folie, on n'aura, comment dire, ça n'a toujours pas de ProRes sur un Sony, on aura le 8K, certes, mais ce ne sera pas mieux que ce qu'on a sur un A1, parce que pourquoi Sony ferait mieux sur l'A7-R5 que ce qu'il y a sur, comment, l'EA, et après, si le capteur est dans les 90 millions de pixels, ce que laisserait entendre le X-H2, puisque, comment, Sony a eu l'habitude de faire un capteur haute résolution de la même densité de pixels que les capteurs, comment, Fuji, qu'ils font pour Fujifilm, donc ce serait, ouais, un petit peu plus que deux fois la résolution du capteur du X-H2S, du X-H2, pardon, donc déjà, là, voilà, ça va être compliqué de faire de la vidéo avec ça, donc voilà, le A7-R5, ça sent un peu étrange, donc on verra ça en octobre, il reste que ça reste une caméra intéressante et que, voilà, je parle des CF Express de type A, c'est surtout un problème sur l'A7-R5 parce que les SDV90 vont très bien à cet appareil photo, là, si vous n'utilisez pas, comment, le 120p en all-intra, vous pourrez totalement gérer cette caméra de très très bonne manière et ça reste des spécifications en vidéo qui sont très très bien pour 2300 euros et c'est pour moi la meilleure, allez le voir, une des meilleures caméras cinéma à ce prix-là puisque par rapport à un GH6, vous gagnerez l'autofocus et vous aurez une meilleure prestation en basse lumière et en plus, apparemment, la dynamique est vraiment quand même assez bonne là-dessus et bien meilleure, bien évidemment, qu'un GH6. C'est juste le rolling shutter qui, dû à ce capteur-là, sera, comment, à mi-chemin entre un XH2S et, comment, un A7-4, donc ce qui peut être pas mal. Par contre, je pense que l'A7-4 sera meilleur en crop APS-C que l'AFX-30 en APS-C en elle-même. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'AFX-30 et l'avenir de Sony en octobre puisqu'on devrait avoir l'A7-R5 en octobre. Après, peut-être que je serais surpris que l'A7-R5 sera très bien mais voilà, ça me pose un petit peu des problèmes. Surtout, c'est deux nouvelles cartes là, CFexpress de type A 1350 euros pour 640 gigas. En gros, en fait, en gros, 1000 euros, vous avez une 4 Tera en CFexpress de type A et pas la moins rapide. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. C'était l'info du jour. Une très très bonne caméra mais des cartes... Voilà, Sony, vous vous mettez bien là. Salut !